Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Scolandruise, même si c'est la quatrième vidéo, puisqu'on en a rajouté une tout au début pour présenter un petit peu les choses. Donc Scolandruise, École des Dourides, petite séance de travail organisée par la clérière Yalosachouat de la Crédène Keltiek. On va poursuivre le travail qu'on a commencé avec le calendrier liturgique roule de l'année. Et on va maintenant, si vous le souhaitez, aborder un petit peu ce qu'on pourrait qualifier de l'espace rituel, c'est-à-dire là on va rentrer vraiment dans la préparation de nos cérémonies. En gros, cet espace rituel, il est composé de deux figures qui se superposent. Le cercle, puisque c'est en cercle que nous nous mettons lorsque nous faisons nos cérémonies. Mais en même temps, il se trouve que dans ce cercle, il y a quatre directions, quatre points particuliers qui sont marqués et qui dessinent finalement un carré. Donc on a un carré, en l'occurrence là, en vert, qui est un symbole terrestre, qui correspond au cercle qu'on appelle d'abred, le cercle de la nécessité, le cercle de la temporalité. Et là, je fais référence au triad bardique et à celles qui suivent la numéro 12 en particulier et à la croix dronique. Ce carré qui symbolise la terre, la matérialité, le monde temporel, il symbolise aussi la stabilité et d'une certaine manière la permanence et l'immobilité, puisque, on verra tout à l'heure, ce carré correspond aux quatre directions de l'espace. Alors, dans les schémas que je vais vous présenter, j'aurais tendance à mettre le nord en haut. C'est peut-être une erreur, puisqu'on sait que la direction de référence chez les Celtes était plutôt l'est, d'où l'expression d'ailleurs « s'orienter ». On s'oriente, on ne se nord de pas. Et donc, si j'avais voulu être complètement incohérent, j'aurais dû mettre la direction de l'est en haut. Là, en l'occurrence, j'ai mis le nord pour rester dans les schémas qui sont un petit peu les schémas connus. Donc, à cette temporalité, durant nos cérémonies, nous venons superposer le cercle, alors qu'on pourrait lier au nombre 8, puisqu'il correspond à nos 8 fêtes qu'on a vues tout à l'heure. Et là, pour l'occurrence, ce cercle, autant le carré était vert pour représenter la nature terrestre, autant là le cercle, je l'ai mis en bleu pour représenter quelque chose de subtil, puisque ce cercle, il est un symbole céleste, il est le symbole du monde spirituel, qui correspond au monde blanc, le Gwennwed, dans la tradition celtique. Pour le coup, il est un peu antagoniste au carré, en ceci qu'au lieu d'être stable, lui, il est plutôt subtil, il est plutôt atemporel, et comme il n'a pas d'angularité particulière, il est plutôt synonyme ou signifiant le mouvement. Bon, on pourrait aussi dire que d'une certaine manière, le 8 qui représente ce cercle et ce cercle, représente un autre plan du 4, puisqu'en fait, ces deux figures se superposent, nous sommes, nous, des êtres humains, nous appartenons à la dimension temporelle, mais parce qu'il existe en nous une dimension spirituelle, voire divine, qui est notre véritable nature, nous appartenons aussi, d'une certaine manière, au plan spirituel. Et donc, finalement, il s'agit de deux plans qui se superposent dans un même espace. Pour mémoire, le dessin que vous avez au fond, en fond de schéma, là, à gauche, représente ce qu'on appelle la croix druidique, sur laquelle peut-être j'aurai un jour l'occasion de revenir dans une vidéo de ce qu'on a de ruise. Qui dit cercle, dit centre, figuré ici par le point jaune, couleur de l'or, de la pureté. Pourquoi ce centre, il est particulier ? Parce qu'autant le cercle, il représente et il délimite un espace, autant, finalement, ce qu'il suggère aussi et surtout, c'est le point qui est central, qui représente le point de regroupement, qui représente l'unité, finalement, où tout ce qui relève du carré et du cercle se réunit. Ce point, il est finalement l'endroit le plus sacré du cercle, et durant nos cérémonies, il sera figuré par le fait qu'on y plante un bâton, symbolisant l'axe cosmique, relions les mondes d'en bas et le monde d'en haut, symbolisant aussi le mât central, un peu comme chez les chamans, qui lui permet d'accéder d'un monde à l'autre. Et comme ce lieu est le lieu sacré par excellence, c'est à ce lieu que, normalement, devraient se positionner celles et ceux qui, chacun leur tour, viennent prendre la parole. Cet espace rituel, on le marque d'un certain nombre de choses sur le terrain durant nos cérémonies. Donc, on a quatre directions qui sont marquées sur le sol par des lanternes, en général. Chacune, d'ailleurs, de nos cérémonies est dite feu. On parle des quatre fêtes, on parle des quatre festivals, et dans certaines traditions, la galloise notamment, on parle des quatre feux, des quatre albanes. D'où l'intérêt, et on y reviendra, d'avoir une place marquée pour ces quatre directions qui seront d'ailleurs des places occupées par un gardien ou un serviteur de chacune de ces directions. Parmi ces quatre directions, il y en a deux qui sont un petit peu particulières. Il y a la direction du nord, qui est symbolisée par une pierre, qui est dessinée sous la lanterne. En fait, elle est bien à côté de la lanterne, tout au nord. Et cette pierre représentative de l'élémentaire, en fait, il représente la déesse mère, en général, et la divinité tutélaire féminine de chacune de nos clérières dont on ne prononce jamais le nom, sauf à être strictement entre nous. Mais comme nos cérémonies sont ouvertes à qui le veut, et qu'il est fréquent que nous ayons des gens qui viennent, alors, comme pour nous protéger, comme par respect pour cette divinité, nous avons simplement tendance à nous adresser à elle sous son nom générique de déesse tutélaire ou de déesse mère, sans la prononcer. Qui dit déesse mère dit bien sûr Dieu-père. Il est en face d'elle, dans la direction du sud, et il est symbolisé par le feu, qui lui aussi est à côté de la lanterne, et pas un petit peu en avant, comme c'est montré là sur le schéma. Au centre, comme je le disais tout à l'heure, on est dans le point de jonction de la verticalité, avec le zénith tout en haut et le nadir tout en bas. Cet axe vertical marque aussi et surtout la jonction avec l'éther, c'est-à-dire l'endroit où toute cette multitude ne fait qu'un. D'où l'importance dans nos cérémonies, non seulement de la présence de ce bâton, mais dans le fait de marquer l'existence de ce centre en plantant le bâton au début de la cérémonie, ce qui permet aussi de signifier aux druides, ou de rappeler aux druides qu'il doit être celui qui maîtrise cet axe des mondes, c'est-à-dire la liaison entre les mondes d'en bas, le monde d'en haut et le monde du milieu qui est le nôtre. Sur ce schéma, nous voyons un autre signe particulier, au nord-ouest, en l'occurrence une chouette. Alors cette chouette, elle est au nord-ouest parce que c'est la direction de l'autre monde, l'avallone, le tirnanog irlandais, et la chouette parce qu'en fait c'est l'animal totem de la clairière yalosarroite et de la clairière yalosarroite, soit dit en passant aussi, mais une noire ayant choisi plutôt l'aigle. L'idée c'est que cet animal totem représente aussi et surtout l'égrégore de la clairière, c'est-à-dire l'esprit collectif de la clairière, et c'est pour ça que cette chouette est accompagnée d'un certain nombre de choses. Elle est accompagnée de rubans, et en fait chaque membre de la clairière est symbolisé sous la chouette par un ruban. Quand quelqu'un rentre dans une de nos clairières, cette entrée est symboliquement marquée par l'accrochage du ruban, ce qui fait que quand une personne n'est pas là, elle est là quand même par son ruban. À ce ruban, à ces rubans qui représentent chaque membre, sont associés d'autres rubans qui représentent chacun une clairière amie. Quand nous avons une clairière amie, nous lui offrons un ruban et elle nous en offrera un retour. Et quand elle nous en offrera un retour, nous l'accrochons sous la chouette. Et puis sous la chouette se trouve aussi un petit réceptacle étanche dans lequel figure une liste des anciens de la Crédane-Caétièque, de nos arc-au-jet, tout au moins de ceux que nous connaissons. Donc voilà comment est architecturé le cercle dans lequel nous se faisons nos cérémonies. Donc comme on l'a vu, ce cercle est horizontal, mais il est aussi et surtout orienté avec quatre directions que j'ai dessinées ici en reprenant d'ailleurs les couleurs qui étaient celles d'une précédente vidéo de Scolandruise. Comme je le disais tout à l'heure, plusieurs façons de représenter ces directions. La première, comme je l'ai faite là, avec le nord en haut et puis les autres qui correspondent ainsi dans le sens qui va bien. Il peut y avoir une dimension symbolique à cette représentation, en ce sens où le nord étant en haut, il symbolise la direction dans laquelle est censé pointer l'axe du monde, dont l'extrémité nord pointe vers l'étoile polaire. Ce n'est pas dénué de symbolisme puisque l'étoile polaire aujourd'hui est dans la constellation de la petite ours. Ours Arthos en gallois. L'Arthos c'est le symbole du roi, c'est cet axe polaire que le roi se doit de maîtriser pour lui-même en tant que royauté intérieure, mais aussi pour son royaume en tant que générateur d'équilibre pourvoyeur et partageur de richesses. D'où le nom d'Arthur qui vient de l'ours. Une autre façon de représenter ce cercle et ses directions aurait été de mettre non plus le nord mais l'est en haut comme je le disais tout à l'heure et donc en orientant le cercle non plus vers le nord initiatique hyper-bouréen mais en se mettant cette fois vers l'aurore initiatique, vers le lieu d'où naît la lumière, vers le lieu où chante le coq initiatique. A ces quatre directions horizontales s'ajoutent deux directions verticales, on en a déjà parlé, avec le zénith en haut et le nadir en bas qui sont dans le cercle symbolisé par la présence du bâton. Et voilà. Cet espace géographique, on l'a vu avec la roue de l'année, il est aussi analogue à un espace temporel. Chacune de nos directions représentant des apogées des saisons, dont en l'occurrence les solstices et les équinoxes. Donc nous avons l'équinoxe d'automne qui correspond à la direction de l'ouest, en rouge à gauche sur le schéma. Le solstice d'hiver qui correspond à la direction du nord, en bleu, en haut du cercle. L'équinoxe de printemps qui correspond à la direction de l'est, en vert, à droite du schéma. Et au sud, l'été en jaune, avec la direction du solstice d'été. Durant le déroulement de l'année, finalement, on se rend compte que c'est comme si, d'une certaine manière, nous cheminions le long de ce cercle. D'où la notion de roue, mais d'où la notion de roue en plus qui roule et qui se répète. Et donc, cette roue est à la fois l'image de l'année, mais à la fois symbole de nos vies. D'où l'importance d'un dieu comme Loug, qui est à la fois roi dans toute sa splendeur, mais en même temps initiateur, et aussi maître de la roue. Il est Lougus roto huertorios, comme disaient les Gaulois, celui qui meut la roue, c'est-à-dire celui qui meut le cycle de nos existences. Ces directions sont aussi symbolisées par des particularités. Au nord-ouest, nous avons donc, entre l'équinoxe et le solstice, la fête de Saint-Monios, qui a pour un symbole particulier le chaudron, notamment, le chaudron qui est mu durant la cérémonie par la déesse Coridouen, qu'on appelle la Noire, ou la Kayar, comme disent les Écossais, et qui, dans ce chaudron, va récupérer tout ce dont on veut se débarrasser de l'année, ce dont on a déjà parlé lors d'un précédent scolandruise. Ageny-Balacta, par exemple, ça va correspondre à la bûche, la bûche qui est devenue la bûche de Noël. Alors, avant d'être un bon gâteau au chocolat, la bûche de Noël, c'est une vraie bûche en bois qu'on mettait à l'intérieur du feu, comme pour rendre la lumière au soleil et l'aider à naître vraiment. Et cette bûche, elle n'était pas faite n'importe comment. Elle était mise au feu par le plus jeune et fabriquée par le plus ancien. Ou le contraire, fabriquée par le plus ancien et mise au feu par les plus jeunes, l'idée étant de symboliser aussi la notion de continuité, la roue des existences, étant aussi le symbole de la roue entre les générations. Nous retrouverons aussi le chaudron, mais cette fois non plus, pour récupérer ce dont on veut se débarrasser, mais pour contenir l'eau lustrale à Ambiviolechios, on retrouvera aussi au sud-est les deux feux de Bellotenia, etc. Durant nos cérémonies, et pour rester sur les considérations un petit peu matérielles, on a l'habitude de faire des offrandes qui seront des fois offertes au feu dans le chaudron qui est placé avec le feu au sud, soit offertes à la terre, donc plutôt au nord, et parce que ces offrandes vont être soit enterrées, soit brûlées, il importe qu'elles soient faites de matière naturelle, il importe aussi qu'elles soient confectionnées, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre simplement quelque chose dans la nature et de l'offrir au feu ou à la terre. Il s'agit aussi de l'imprégner de l'intention que l'on veut mettre soit en reconnaissance, soit en remerciement, et donc il est important pour marquer cette offrande de l'empreinte de nos intentions qu'on fasse l'effort de la confectionner soi-même, ce qui permet en plus de s'accorder un temps où on pense vraiment à ces remerciements et à cette reconnaissance. Et ces remerciements et cette reconnaissance, on va le retrouver aussi dans la façon de faire l'offrande. Il ne s'agit pas de la balancer sauvagement dans le feu ni négligeamment dans un trou destiné à la terre. Il s'agit vraiment d'être dans une posture de reconnaissance et de gratitude. Ensuite, dans nos cérémonies, rares sont les prières où on demande les choses. On considère que la vie, elle est bien faite, que les choses qui se présentent à nous sont celles qui nous sont nécessaires pour notre propre évolution. Donc l'essentiel de nos offrandes seront des offrandes de reconnaissance et de gratitude. Pour continuer dans le symbolisme, on a vu les directions, on a vu les fêtes. On peut aller plus loin en disant on va aussi mettre dans ce cercle, dans ce carré, les éléments. Et donc, on va retrouver au nord, l'élément terre avec l'hiver, à l'est, l'élément air avec le printemps, au sud, l'élément feu avec l'été et à l'ouest, l'élément eau avec le tonne. J'insiste, je précise que dans certaines clairières et en particulier maille noire, par exemple, à la Crédence-Caltièque, on a tendance à inverser la position de la terre et de l'eau. À ce stade, je dirais que ce n'est pas très très grave. Ce qui importe, c'est que les quatre éléments soient présents parce que ces quatre éléments, ils sont présents en nous aussi et il faut qu'ils soient présents également autour du cercle comme il faut qu'ils soient également présents à l'intérieur de nous. Un des travaux qui sont intéressants à faire quand on parcourt la roue de l'année, c'est aussi d'aller chercher en soi qu'est-ce qui relève parmi nos qualités et nos défauts de chacun des éléments. On va essayer de voir lequel est plutôt en trop et lequel est plutôt en moins et ajuster les choses de manière à tendre vers l'équilibre, cet équilibre étant symbolisé par le centre où on placera le cinquième élément, l'éther, nous y ferait dans la tradition des druides qui n'est pas un élément dans la tradition des druides issus des quatre autres ou est vraiment un élément à part. Alors pourquoi cette répartition que nous proposons est intéressante ? Je ne dis pas que les autres ne sont pas intéressantes, elle relève d'un autre symbolisme. Notre symbolisme à nous c'est de dire que si on met la terre au nord c'est parce que la terre va avec la stabilité, avec l'imagination de la nuit, de l'hiver, avec tout ce qui touche à la rêverie, à la prophétie. Donc c'est analogue avec la direction du nord. On va mettre tout ce qui relève du printemps, de l'intuition, de l'intelligence avec l'air à l'est. On va mettre avec tout ce qui relève du feu, de la lumière, la force, la logique, l'ingéniosité, la science, donc plutôt dans la direction du sud là où il y a la pleine lumière. Et puis tout ce qui va relever de la fluidité, de la réceptivité, de la connaissance et compagnie, de la maternité avec l'eau à la direction de l'ouest. Nous avons aussi des animaux qui peuvent nous aider à symboliser ces directions. L'objectif de citer d'ailleurs des animaux, de citer des éléments et tout ça, c'est de permettre à chacun dans le cercle d'appréhender la réalité subtile de chacune de ces directions. Et quand, durant la cérémonie, on va appeler ces directions, chacun va pouvoir, en passant par le symbolisme des éléments, des animaux ou autres, pouvoir comprendre quelles sont les forces en présence qu'on appelle et qui viennent nous rejoindre dans le cercle durant le temps de la cérémonie. Donc là, j'ai mis quatre animaux, j'en propose quatre, j'aurais pu en proposer d'autres. L'idée, c'est de donner un exemple. Ensuite, c'est à chacun de travailler avec ici la proposition d'avoir l'ours. Alors, j'aurais pu le mettre au féminin d'ailleurs, au nord, avec l'hiver, l'hiver qui correspond à son temps d'hibernation, avec la caverne à l'intérieur de la terre dans lequel l'ours hiberne. Ça correspond aussi au nord de l'étoile polaire, on en a déjà parlé avec Arthos. À l'est, la subtilité de l'air et du printemps peut être symbolisée par les oiseaux en général et par le faucon en particulier. Au sud, tout ce qui va relever de la fécondité de la lumière va relever du cerf, le cerf étant intéressant ici pour sa dimension, sa puissance, sa puissance paternelle, sa puissance sexuelle, mais aussi en tant qu'élément de pleine lumière. Le cerf, c'est celui qui, dans l'obscurité symbolisée par la forêt, va être capable de retrouver son chemin et d'aller de clairière en clairière, ce que nous aspirons à faire également nous aussi. Et puis, à l'ouest, nous allons retrouver le saumon, parce que c'est un poisson, certes, mais pas n'importe lequel, c'est celui qui sait remonter à la source de toute chose et qui, du coup, se retrouve à être le porteur de connaissances. Comme vous le voyez sur la diapositive, on aurait pu faire d'autres choix, j'en cite là quelques-uns, mais il y en a encore bien d'autres, évidemment. On aurait pu aussi mettre des plantes, contrairement à ce que le schéma montre. On a vu, avec la roue de l'année, notamment, qu'il y avait des plantes avec le gui au nord, avec le trèfle à l'est, le blé au sud et puis le chêne à l'ouest, qui correspondent aux solstices et aux équinoxes, qui sont des plantes qui sont présentées, bénies durant les cérémonies de solstices et équinoxes et ensuite rapportées dans les maisons. Et comme pour les animaux, on aurait pu imaginer tout un tas d'autres correspondances avec ces plantes, l'objectif étant de parcourir le symbolisme de chacune et de vous faire vos propres idées sur la question. Autre élément symbolique qui mérite d'être accroché à notre cercle, ce sont ce qu'on appelle les talismans. Alors là, je vous invite à vous replonger dans le récit de la seconde bataille de Mactered, dont on a parlé avec le calendrier de Coligny. Durant cette bataille, les Tuatha des Danans prennent le pouvoir sur l'Irlande et par l'Irlande prennent le pouvoir sur le monde. Ce sont les dieux qui viennent nous civiliser en nous apportant la tradition, la connaissance et le druidisme. Et ils nous apportent aussi quatre talismans qui viennent des îles du nord du monde avec la pierre de Fale qui est la pierre de souveraineté qui représente toutes les potentialités, notamment la potentialité d'être un roi. C'est elle qui crie quand un futur roi met le pied sur elle. Et donc, par analogie, on va la retrouver au nord. C'est aussi la pierre de Scone qui est chassée dans le trône des rois d'Ecosse. Avec l'air, la fulgurance et l'éveil, la lance de lougue va être placée dans la direction de l'est. En face, la pierre va l'épée comme Excalibur était plantée dans le rocher. En l'occurrence, il s'agit de l'épée du roi Noida. Noida étant, comme je viens de le dire, le roi des Tuata des Danans au moment de la seconde bataille de Macturet. Donc, ça représente la royauté et la maîtrise. Et puis, en face de la lance de lougue va le chaudron du Dagda comme dans le cortège du Graal. On a la lance qui saigne et puis le Graal ils vont ensemble. Et ce chaudron, il représente l'eau, la générosité mais c'est aussi un chaudron qui donne la vie et la mort un peu d'ailleurs comme la lance de lougue ou comme la massue du Dagda. Donc là, on a affaire à quatre talismans dont la portée symbolique et même spirituelle est très très importante et c'est vraiment un excellent sujet d'étude dans la tradition drudique tant ces quatre talismans peuvent nous enseigner de choses, de moyens de travailler sur nous-mêmes pour nous extraire de la matérialité et tendre vers le ciel. Et puis, bien sûr, des divinités j'en cite là quelques-unes j'aurais pu en mettre d'autres en l'occurrence celles que je propose sont assez liées avec ce qu'on appelle la tradition indo-européenne et la façon dont on aurait aussi pu répartir des couleurs sur ce cercle avec au nord le dieu Ogmyos qui est celui qui maîtrise la connaissance et les potentialités de ce qu'on appelle la Noun une espèce de monde astral si vous voulez la connaissance de ces potentialités étant révélée par le dieu Ogmyos par le fait qu'il ait inventé les ogames qui sont aux celtes ce que les runes sont aux vikings autrement dit un outil de savoir pas forcément de savoir au sens astrologique ou horoscopique mais plutôt un savoir au sens de mise en évidence des potentialités pour savoir qu'est-ce que je peux faire à quoi je peux prétendre et qu'est-ce qui peut être intéressant d'être mis au jour cette mise au jour ce passage de la nuit de la terre gérée par Ogmyos à la lumière gérée par Taranis il se fait par un dieu qui est un dieu auroral et initiateur qui est donc un dieu passeur en l'occurrence Lougous qui nous permet de passer du noir au blanc et donc bon là Lougous il est mis en vert pour reprendre les couleurs qu'on a déjà vu mais on aurait pu mettre Ogmyos en noir Taranis en blanc et là Lougous aurait été en rouge au sens initiateur on est passé de l'obscurité à la lumière et donc en pleine lumière on va avoir le dieu Taranis qui est un dieu lumineux c'est le dieu de la foudre mais pas une foudre plutôt une foudre initiatique c'est-à-dire une foudre qui va libérer les eaux du ciel qui vont venir féconder toute la puissance de la terre c'est le Dagda dans la tradition dans la tradition irlandaise le terme Dagodewos souvent utilisé sur le continent étant une traduction du mot Dagda mais le mot Dagodewos n'a jamais été retrouvé ou attesté par les historiens et les archéologues et puis à l'ouest en face de Lougous on a son pendant Kernunos qui est celui qui cette fois va nous accompagner de la lumière à l'obscurité c'est-à-dire qu'on va retrouver un dieu psychopompe ou tout au moins un dieu de la nature dans ce qu'il a de psychopompe et cette dimension psychopompe qu'on retrouve d'ailleurs avec le fait que Kernunos est le dieu qui porte des bois de cerf et il n'était pas rare que d'anciens celtes et même avant à l'époque néolithique on enterre les gens avec des bois de cerf les bois de cerf étant le symbole de la renaissance puisque l'idée de la mort c'est de considérer qu'elle n'est que le milieu d'une longue vie alors si ces divinités sont placées comme ça c'est pas par hasard non plus c'est parce qu'il se trouve qu'on a un certain nombre d'indices dans la tradition ou dans la mythologie celtique qui ont tendance à nous faire penser que Mlougus et Kernunos pourraient être plus ou moins frères jumeaux comme le souligne d'ailleurs Savignac dans certains de ses romans romans éclairés romans initiatiques de même que le Dagda et Ogmé en Irlande où ici Ogmios et Taranis sont aussi des dieux qui sont le jumeau et puis au centre on a la grande déesse à la fois mère fille et épouse des dieux qui les regroupent tous la grande déesse Dana mère de tous les dieux et mère des celtes nous sommes les enfants de Dana c'est notre mère à nous encore une fois avec ces divinités comme tout à l'heure avec les animaux ou avec les plantes il y aurait pu y avoir bien d'autres choix mais il faut bien se limiter donc voici une proposition à vous de vous trouver la vôtre quelques mots simplement pour conclure donc on vous a présenté la façon dont l'espace des cérémonies est organisé cet espace rituel il a bien sûr pour vocation d'être une pause dans le temps temporel d'où l'utilisation d'un calendrier liturgique et cet espace il n'est pas fait simplement pour décorer il est fait pour être structurant et pour nous aider je marquais là sur la diapo nous aider à structurer l'esprit mais il est surtout là aussi pour nous aider à quitter la temporalité à lâcher un instant la temporalité pour retrouver le sens du sacré qui est en nous l'objectif des cérémonies est d'ailleurs cette mise en relation du temporel et du spirituel avec en mettant grâce à l'axe du monde en contact ce qu'il y a de plus bas avec ce qu'il y a de plus haut ce qui par analogie correspond à ce qu'il y a de plus dense avec ce qu'il y a de plus subtil ce qu'on peut symboliser par mon petit dessin avec le carré terrestre qui est en bas et le cercle céleste qui est en haut mais l'objectif c'est bien de tracer une voie qui part du carré puisque nous sommes des êtres temporels et va vers le cercle puisque nous aspirons à la spiritualité mais une voie qui ne soit pas une voie qui nous fait quitter l'un pour aller vers l'autre mais plutôt une voie de retour au un c'est à dire une voie de réunification de notre dimension temporelle et de notre dimension spirituelle tout simplement parce que nous participons à ces deux natures et que ces deux natures nous sont également utiles pour trouver tout simplement le bonheur et pour évoluer puisque après tout tel est l'objectif de nos existences en ce monde voilà j'espère que j'aurai répondu par ces quelques diapositives et ces quelques mots commentaire à quelques-unes de vos questions et puis je vous dis à très bientôt qu'il n'y a pas de vous